Et citer le roi de Dieu, le révérend Roland Dallot, nous acclamons, nous sommes debout pour acclamer l'homme de Dieu. Alléluia, que Dieu soit béni, nous reprenons nos places. Je commence par rendre grâce à Dieu, qui permet que je puisse être partie prénente à cette glorieuse et merveilleuse cérémonie, celle de l'union devant Dieu et devant les hommes de Kevin et Rachel Aksa. Je voudrais aussi dire un grand merci à toute la famille Olangui, avec en premier Alain. Merci pour les privilèges de me faire participer à ces grands événements. Et toute cette matinée, j'ai pensé à vos parents, papa et maman Olangui, qui m'ont connu tout jeune. Je venais à la maison, à la cité Maman Mobutu, qui m'ont nourri aussi spirituellement. Et voir tout ce que Dieu est en train de faire, nous encourage. Et tout à l'heure, le pasteur Paul a parlé de moi comme un marié, mais j'ai l'impression que sa présentation était partielle. Il n'est pas allé jusqu'au bout. Je suis marié à une seule femme. Et c'est là fait 28 ans qu'on est ensemble. Elle s'appelle Viviane Dallo Malemba, tu peux t'élever. C'est mon épouse. Et avec elle, nous avons quatre filles, dont deux sont mariées. Et j'ai vu l'une venir ici avec son mari, parce qu'elle est très attachée à Rachel Aksa. Eunice, are you there? Where are you? Voilà, juste ici, avec son mari, Lord Lombo. Je vais rapidement aller aux cinq Écritures pour partager quelques pensées que Dieu a déposées dans mon cœur en cette fin de matinée. Je voudrais lire avec vous quatre petites portions des Écritures tirées du même livre, les livres de Ruth. Nous lisons d'abord Ruth au chapitre 1er, et ma lecture va aller du verset 16 au verset 18e. Ruth chapitre 1er, verset 16 à 18. Alors si vous avez votre Bible, j'aimerais demander, est-ce que vous y êtes? Nous y sommes. Au combat spirituel, on parle très bien français. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que je suis arrivé à un endroit et j'ai demandé, vous y êtes? Quelqu'un a crié dans la salle. Oui, nous y êtes. Vous y êtes? Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi, où tu iras, j'irai, où tu demeureras, je demeurerai, ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et je serai enterré. Que l'éternel mettrait dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Naomi la voyant décider à aller avec elle, c'est ça ses instances. Nous lisons aussi Ruth au chapitre 2, et nous lisons le seul verset 2. Ruth la moabite dit à Naomi, laisse-moi, je t'ai pris, aller glaner des épis dans les champs des cellules aux yeux duquel je trouverai grâce. Elle lui répondit, va ma fille. Et la dernière portion, c'est Ruth, toujours au chapitre 3, et je vais lire le seul verset premier. Naomi, sa belle-mère, lui dit, ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu fisses heureuse. Et puis enfin, je termine avec Ruth chapitre 4, et je lis la portion du verset 13 au verset 16. Boaz est pris Ruth qui devint sa femme, et il alla vers elle. L'éternel permit à Ruth de concevoir, elle enfanta un fils. Les femmes dirent à Naomi, béni soit l'éternel, qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit de rachat, et dont le nom sera célébré en Israël. Cet enfant restaurera ton âme, et sera le soutien de ta vieillesse. Car ta belle-fille qui t'aime l'a enfantée, elle qui vaut mieux pour toi que cette fille, cette fils plutôt. Naomi prit l'enfant et l'est mise sur son sein. Elle fut sa garde. Durant quelques minutes, partant de ces quatre textes, qui des primabord n'ont rien à voir avec le mariage, partagé quelques principes qui s'adressent principalement à Kevin et à Rachel Aksa, mais subsidiairement aussi à nous tous. Je voudrais parler de trois choses que la relation Naomi et Ruth nous enseigne sur le mariage. Trois choses que la relation Naomi-Ruth nous enseigne sur le mariage. Avant de toucher chez ces trois choses, je me suis donné la liberté de dire quatre choses en introduction à Rachel Aksa et à Kevin. La première, Kevin et Rachel Aksa, l'institution dans laquelle vous êtes en train d'entrer, vous n'êtes pas les premiers à le faire. Plusieurs vous ont précédé. Mon épouse et moi, 28 ans, j'ai entendu l'homme de Dieu qui a parlé des 34 ans tout à l'heure, d'autres en ont plus, certains moins. Tous n'avons pas eu d'aussi belles cérémonies. Quand je vous ai vu rentrer mariés, je me suis dit, moi, je me suis marié au brouillon ou quoi? Quelle belle cérémonie! Mais si tous les mariages n'ont pas eu le même éclat, la même solennité, plusieurs ont commencé avec beaucoup d'entrain, beaucoup de volonté, beaucoup de joie comme vous. Mais puis après, les fortunes ont été diverses. Certains, ça a tenu un temps et ça a volé en éclats. Et en tant que pasteur, l'un des plus grands malheurs, c'est de voir des gens qui s'unissent et quelques temps après, qui rivalisent d'abord eux-mêmes et puis au travers de leurs avocats devant les tribunaux pour obtenir les divorces. Je prie que ça ne soit jamais votre cas. D'autres encore, et je prie que vous ne fassiez pas à partir de cette catégorie, ça ne vole pas en éclats, ils sont toujours ensemble, mais ils ne sont que co-voisins. J'ai entendu ça souvent en Kinshasa quand je grandissais, mes tantes qui disaient en lingua, « Nazofa na garapona bana ». C'est-à-dire que je reste ici, ce n'est plus pour ces messieurs. Mais le plus étonnant, Kévin et Aksa, c'est que quand ils disaient qu'elles restent pour les bannes, mais elles font d'autres bannes, je ne sais pas comment. Et je prie que ça ne soit pas votre cas. Je prie que non seulement que vous restiez ensemble, mais vous restiez ensemble dans la joie, vous restiez ensemble dans la complicité. Les troisièmes cas de figure sont des gens qui restent ensemble et qui sont heureux et qui tiennent ferme. Et je prie que vous fassiez partie de cette catégorie. Deuxième chose que je voudrais dire à Aksa, Rachel, ainsi qu'à Kévin, c'est que pour que cette institution dans laquelle vous rentrez puisse tenir, il y aura deux groupes d'acteurs principaux. Premièrement, le Dieu que vous servez, à qui vous appartenez. confiez-vous individuellement, mais aussi comme couple, en ces grands dieux. Il a dit, si l'Éternel, par la bouche de David, si l'Éternel n'est bâti la maison, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Et si l'Éternel n'est garde la ville, en vain la sentinelle veille. Et Jésus-Christ, parlant à ses disciples, le dira dans Jean 15, verset 5, sans moi, vous ne pouvez rien. Je vous supplie, comptez avec et sur lui. Mais deuxième groupe d'acteurs, c'est vous deux. Mon pasteur le fait, Jacques-André Vernon, disait toujours, Dieu fera pour nous ce que nous ne pouvons pas faire. Mais Dieu ne fera jamais certaines choses à notre place. Pour que votre couple tienne, il y a la part de Dieu, la grâce qu'il peut vous accorder. Mais Kevin, Dieu ne viendra jamais être romantique à ta place pour ta femme. Ce sont des choses que tu dois apprendre à faire. Quelqu'un disait, la spiritualité n'exclue pas les romantismes. J'espère que la médecine ne t'a pas volé de bonne manière. Que Dieu soit béni. Et Rachel aussi, il y aura des choses à faire et à ne pas faire. J'ai aimé déjà aux mariages civiles. Tu rappelais, malgré les grands artistes que tu es et la grande servante de Dieu, que tu voudrais toujours continuer à rester à ta place. Reste à ta place afin que ces couples tiennent. Troisième et avant-dernière chose que je voudrais dire à Kevin et à Aksa, c'est que vous êtes des grands modèles pour des jeunes gens et plaise à Dieu que vous les restiez. Ma prière est que votre couple donne envie aux autres jeunes qui puissent dire nous voudrions avoir un mariage comme ils ont eu mais avoir aussi une qualité de vie. Et enfin, quatrième avant de partager la parole de Dieu, je suis à la fois ému mais aussi content de voir ce que Dieu peut faire. Je pensais à quelque chose qui s'est passé il y a 18 mois, je sortais d'un moment de prière un jour et je fais un songe étrange. Ça fait deux fois que j'ai vu Rachel Aksa et ce jour-là, je la voyais voulant porter une paire de chaussures mais qui n'était pas sa pointure. On l'a déconseillée mais elle insistait, elle tenait à porter cette paire de chaussures parce que ça brillait. Et puis quand elle la portait, elle s'est mise à marcher, elle boitillait. Et les gens commençaient à rigoler et puis ça patinait et là, j'étais la paire de chaussures. Je vis ça à une nuit et j'ai par mon assistante demandé si elle pouvait demander à Rachel Aksa de me voir. Et j'ai toujours été touché parce que ces jours-là, elle voyageait les soirs. Elle prenait l'avion, je pense, entre 20h et 1h et 22h pour l'Afrique du Sud. Mais aux alentours de 4h de l'après-midi, 16h, elle est passée au bureau. Rachel Aksa, tu peux te souvenir, ça ne m'est pas arrivé souvent, je ne suis pas un émotif primaire, mais je t'ai parlé en pleurant. Je te disais, ne porte pas cette paire de chaussures. Je lui ai dit, Dieu a une belle paire de chaussures qu'il a préparée pour toi et si tu la portes, tu verras ce que Dieu peut faire. Et 18 mois après, je me rends compte que Dieu t'a donné une belle paire de chaussures appelée Kevin Kaseya. Kevin, pour moi, tu étais d'abord une voix, Rachel m'a parlé de toi, on en parlait au téléphone. Je t'étais très, très marqué par non seulement l'intelligence, mais la capacité d'analyse et puis quand on s'est vu encore, I'm speechless. God bless you. Qu'est-ce que la relation Naomi et Rachel nous enseignent sur le mariage ? La première chose que cette relation nous enseigne, c'est que le mariage est un engagement. Un engagement. Il y a les émotions que vous avez ressenties, que vous ressentez encore quand vous vous êtes vus, mais le mariage va au-delà de simples sentiments. Les sentiments peuvent naître, mais les sentiments doivent conduire à un engagement. Et c'est cet engagement qui vous a amené ici. Lorsque nous parlons d'engagement, ces mots cachent deux idées. La première, c'est lié à quelqu'un ou à quelque chose par une promesse en donnant sa parole comme caution. Deuxièmement, quand nous parlons d'engagement, c'est s'est lié volontairement par choix et avec la parole en s'obligeant de faire des choses. J'insiste en s'obligeant. Et Ruth, chapitre 1er que nous avons lu, verset 13 au verset 16, nous montre Ruth la Moabite qui s'engage vis-à-vis des Naomis. Elle les fait en parole. elle lui dit « Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. » Et elle va plus loin dans son engagement. Elle s'est même à la merci de subir quelques malédictions s'il n'accomplit pas cet engagement. Et elle dit que Dieu mettrait dans toute sa rigueur si autre chose qui est la mort vienne à me séparer de toi. J'aurais été là, j'arrêterais Ruth. Eh, Ruth, tu es trop émotive. Tu t'engages pour un futur que tu ne maîtrises pas. Ruth, tu sais de quoi demain sera fait et tu t'émets à dire si autre chose qui est la mort. Ruth, mais Ruth connaissait l'essence de l'engagement. J'aimerais croire en ces jours que je n'ai pas deux émotifs primaires. Je n'ai pas des gens seulement qui ont des sentiments, mais j'ai des gens qui s'engagent. J'ai pris que dans dix ans vous soyez encore ensemble. Dans vingt ans vous soyez encore ensemble. Dans trente, cinquante ans c'est Christard à venir que vous soyez encore ensemble. Dans le domaine des engagements nous avons trois types de personnes. Premièrement, il y a des gens qui n'aiment pas s'engager parce qu'ils connaissent les côtés contraignants, les côtés obligations que cela entraîne. Mais puis deuxièmement, il y a des gens qui prennent des engagements mais à la légère. Et ça, la Bible ne nous encourage pas. La Bible parle de la malédiction qui s'attache à celui qui prend un engagement sacré à la légère. Certains prennent un engagement mais même au moment où ils sont en train de prendre l'engagement, ils savent qu'ils ne vont pas tenir. Ils se marient ici à une femme et deux concubines sont dans la masse. Et il est en train de promettre la fidélité. Je n'aurai que toi. Et le lendemain, quand la concubine la voit, ils disent « Je veux croire et je crois que c'est ainsi. Il n'y a pas quelqu'un quelque part, surtout pas à Johannesburg. Je veux croire qu'il y a Rachel AXA et AXA seule. Et l'engagement qui est en train d'être pris c'est pour elle seule. Et troisièmement, il y a des gens qui prennent l'engagement et ils y tiennent. J'ai 28 ans de mariage seulement. J'en avais 14. Et j'ai suivi mon pasteur le fait Jacques-André Vernon avec sa voix et sa tenue pleine de solennité. Il disait « Ça fait 37 ans que je suis marié à la seule femme et je n'ai jamais triché. » J'ai regardé et je disais « C'est possible. » Et là où j'étais assis, j'avais 14 ans de vie des couples et j'ai dit « Seigneur, dans 23 ans je voudrais dire ce que cet homme m'a dit. Ça fait 28 ans je peux dire aussi ça fait 28 ans je n'ai qu'elle et elle seule. » Deuxième des choses que j'aurais dit par rapport à l'engagement c'est que notre façon de prendre des engagements et de les honorer révèle quel genre de personne nous sommes. Quel genre de personne Kevin est quel genre de personne Rachel Aksa est Proverbe 20 verset 6 dit « Beaucoup de gens proclament leur fidélité mais un homme fidèle qui les trouvera. » Et quand la Bible parle de l'homme fidèle la Bible veut parler de l'homme qui s'engage et qui tient cela. La bonté tout le monde peut en parler mais des hommes qui tiennent l'engagement et celui qui tient l'engagement et qui veut tenir n'a pas besoin du regard de l'autre et du contrôle de l'autre. Avec ou sans elle, je tiens à l'engagement auquel je me suis attaché. Troisième et avant-dernière chose par rapport à l'engagement c'est qu'un homme filet dans l'engagement n'a jamais d'excuses et toutes sortes des raisons pour s'éclipser. Je m'étais engagé mais elle a grossi. Je m'étais engagé mais je m'étais engagé j'ai rêvé d'un homme qui chaque fois va se réveiller en me donnant des bisous mais quand il se réveille ses premiers mots c'est bistouri demander à mon épouse combien d'exercices elle a eu on nous parlait un jour elle m'a dit s'il y a un jeu olympique d'oubli toi tu auras la médaille d'or oublie des dates d'anniversaire oublie des dates d'anniversaire du mariage mais elle est toujours attachée à moi je me suis amélioré avec le temps mais j'ai des rechutes de temps en temps mais c'est un homme une femme qui s'engage n'a pas d'excuse pour ne pas honorer je prie que quoi qu'il arrive que vous restiez ensemble puis dernière chose en rapport avec l'engagement c'est que le dieu de la bible ne laisse pas impunir ceux qui n'honorent pas leur engagement la bible déclare mieux vaut ne pas faire un vœu que d'en faire un et de ne pas le tenir tout à l'heure je descendrai là-bas et je vous ferai faire des engagements l'un vis-à-vis de l'autre je préfère quelqu'un qui ne s'engage pas que quelqu'un qui s'engage à la légère ou quelqu'un qui s'engage et qui ne tient pas son engagement dans l'ombre chapitre 30 au verset 3 la bible dit lorsqu'un homme fera un vœu à l'éternel ou un serment pour se lier par un engagement il ne violera point sa parole il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche deuxième chose que la relation Naomi et Ruth nous enseigne sur les mariages c'est que les mariages sont une union à plusieurs niveaux à plusieurs niveaux et je fais restantir simplement trois premier niveau c'est un niveau à la fois physique mais un niveau aussi des larmes quand Ruth s'engage vis-à-vis de Naomi et dit où tu iras j'irai où tu demeureras je ne serai plus éloigné je prie d'abord que physiquement vous soyez en même endroit je vais croire que vous avez déjà résolu ce problème parce que l'un a ses activités principalement centrées à Johannesburg l'autre est plus attaché au ministère ici et là aussi beaucoup plus j'espère que finalement vous avez décidé où vous allez rester si j'apprends un jour que vous êtes séparés pour longtemps je vais venir non pas pour vous maudire je viendrai vous le dire à Lingala où tu iras j'irai où tu demeureras je demeurerai soyez à un seul endroit soyez toujours soudés et unis deuxième niveau que c'est la relation Naomi Ruth nous enseigne c'est que c'est aussi une union spirituelle Ruth a dit à Naomi ton Dieu sera mon Dieu elle avait d'autres dieux avant parce qu'elle venait de toutes sortes d'idolâtries mais quand elle s'est attachée à la personne de Naomi au-delà de Naomi elle s'est attachée aussi au Dieu de Naomi je prie et je vais croire que vous avez un seul Dieu et que le Dieu de l'un c'est aussi le Dieu de l'autre comme des fois on se marie avec quelqu'un on pense qu'on a un seul Dieu et puis quelques jours après le mariage il t'est fait tirer un livre et dire à part les prières du combat j'ai fait aussi de la science philosophique pour surélever l'âme Kevin j'espère que tu n'as pas d'autres choses à côté Rachel j'aime bien votre spiritualité elle est basse il y a une spiritualité des intellectuels et puis cette spiritualité des intellectuels ils disent toujours que ce n'est pas incompatible avec la chrétienté mais ils vous éloignent toujours j'ai pris que vous ayez un seul et même Dieu vous l'ayez non seulement pour un temps mais pour toujours et troisième et dernier niveau de cette union c'est aussi une union d'intérêt il dit ton peuple sera mon peuple jusqu'à aujourd'hui vous avez des peuples différents le peuple de Kevin c'est la médecine tout ce qui a trait à la médecine Rachel Aksa que le peuple de Kevin soit aussi ton peuple tu trouveras beaucoup de livres de pédiatrie il y aura très peu de livres de solfège livres de pédiatrie la chirurgie analytique il y en a un livre où il y en a mon nén et mon nén je suis allé un jour gérer un couple le mari est docteur en lettres et il était en train de lire un livre d'honorer des balzacs le père Goriot et sa femme me dit pasteur parce que la femme tout ce qui l'intéressait c'était phénomène et saubé à la télé et quand la femme regardait phénomène et saubé son mari lui disait pasteur voit des bassesses et il lui montre le père Goriot et il dit ça c'est la science mais à Kevin aussi j'aimerais dire Rachel Aksa a un peuple son peuple c'est les musiciens du reste les responsables sont venus ici apprends aussi à connaître son peuple à aimer son peuple tu le verras souvent à la maison et plaise à Dieu que le peuple de Kevin soit le peuple de Rachel Aksa et que le peuple de Rachel Aksa aussi soit le peuple de Kevin est-ce qu'on peut dire Amen mais le peuple une dernière des choses avant que je n'ai conclu le peuple veut dire aussi les gens qui comptent pour moi Kevin jusqu'à présent il y a des gens qui comptaient pour toi mais que Rachel Aksa ne connaît pas ah j'ai vu les Olang comment ils sont complices comment ils sont soudés ils l'ont toujours été mais avec le départ de ces deux grands piliers ils sont encore devenus plus soudés ne la séparent pas de son peuple ne la séparent pas de ses peuples certains étaient des frères des sœurs mais ils sont devenus presque des pères que son peuple soit aussi ton peuple Rachel fais aussi du peuple qui est à côté de Kevin ton peuple j'ai cru voir des gens en parlant avec vous il aime beaucoup le football peut-être le football ce n'est pas ton affaire mais tu en entendras beaucoup parler mon épouse c'est de qui je parlais là une amie quand elle s'est mariée un homme qui aime beaucoup beaucoup le football et surtout les championnats italiens les culture et la femme m'a dit les cinq premiers années ils partaient en France parce qu'ils n'avaient pas le même centre d'intérêt et elle a dit finalement la paix est revenue quand je commençais à m'intéresser au football et au championnat italien il dit pastor tu sais quoi mon mari pouvait être au travail c'est moi qui suis je l'appelle chéri ils venaient tous à gagner et son mari lui demande des acquis et son mari qu'est ton peuple troisième et dernière chose j'en avais parlé quatre mais je parlerai des trois c'est que dans un vrai mariage appelé à être solide il n'y a pas de place pour l'intérêt personnel il n'y a pas de place pour l'intérêt personnel rivalisant en cherchant le bonheur de l'autre j'ai fait épingler ces deux versets j'ai clôture dans rue de chapitre 2 verset 2 cette jeune femme qui a accompagné Naomi à Bethléem elle laisse cette femme elle dit j'aimerais aller glaner glaner c'était un travail de citoyen des secondes zones j'aimerais aller chercher les rélicats que les gens font tomber mais derrière ces services Ruth ne va pas chercher la nourriture pour elle elle va chercher la nourriture pour Naomi Naomi est avancée en âge je vais aller chercher pour elle il plaise à Dieu que vous vous fassiez plaisir l'un et l'autre donne-moi une Ruth qui veut dire je suis prêt à tous mes dépensés pour le bonheur de Naomi mais quand on arrive dans Ruth au chapitre 3 au verset 1er Naomi vient dire à Ruth je voudrais assurer ton avenir pour que tu sois heureuse autant autant Ruth pense au bonheur de Naomi autant Naomi passe son temps dit que faire pour faire plaisir à cette jeune fille il dit je voudrais que ta condition change j'ai pris que l'un et l'autre vous rivalisiez d'ardeur pour vous faire du bien la Bible déclare et c'est l'apôtre Paul qui en parle il dit l'amour véritable ne cherche point son intérêt j'ai pris Dieu que vos complots puissent être des complots de bonheur que dois-je faire pour qu'ils soient contents que dois-je faire pour qu'ils soient heureux que Dieu vous bénisse et que Dieu fasse de vous un couple soudé et uni et avant de lâcher le microphone j'aimerais m'associer à ce que mon frère du Togo a dit vous êtes deux couples de médecins et vous êtes mariés un peu tardivement et j'ai prié si vous n'êtes pas d'accord avec ma prière vous verrez Dieu va l'exaucer j'ai prié qu'aucune méthode de contraception ne marche j'ai prié que très vite vous ayez des enfants mais j'ai aussi prié qu'entre le premier et le deuxième que ça ne traîne pas trop peut-être à partir du troisième si l'église est d'accord avec moi qu'elle m'aide à dire Amen est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs si on peut m'amener en deuxième microphone je me redemander au marié de s'élever aide Absa à descendre j'aimerais demander au couple de regarder l'un en face de l'autre voilà Kevin et Rachel Aksa nous sommes réunis en ce jour qui est le vingt-septième du onzième mois qui est l'avant-dernier mois de l'année de l'an 2020 dans ce merveilleux cadre du temple qui commémore les centenaires du protestantisme dans notre pays pour célébrer votre union devant Dieu et devant les hommes mais avant que nous allions plus loin nous voulons éviter l'absurde que quelqu'un notre aîné a connu il y a quelques années avant nous il s'appelait Jacob il aimait une femme et puis toute la cérémonie a eu lieu je me suis toujours posé la question comment c'est seulement le lendemain matin qui s'est rendu compte qu'on ne lui a pas livré la bonne personne après qu'il ait même consommé les mariages alors ne voudrions pas tomber dans ces pièges Kevin nous te demandons de découvrir celle qui est devant et de nous confirmer que c'est bien Rachel Aksa et que ce n'est pas quelqu'un d'autre on peut tendre les micros à Kevin pour qu'il nous certifie est-ce bien Rachel Aksa que tu as aimé et que tu veux prendre en mariage silence pour que nous l'attendions oui c'est elle et bien elle on n'a pas bien suivi oui c'est elle que Dieu soit béni l'homme de Dieu l'a dit tout à l'heure les deux se sont rencontrés il y a 17 mois en arrière ils se sont promis en coulisses de s'aimer et puis après ils ont pris les engagements comme les jeunes gens d'aujourd'hui savent bien les faire il lui a donné la bague des fiançailles j'ai suivi quelques images et puis finalement officiellement Kevin est venu en famille le mariage coutumé a été célébré et puis après cela ils sont passés devant l'officier de l'état civil comme l'homme de Dieu l'a dit tout à l'heure comme troisième niveau ils ont voulu l'église non pas que l'église donne la bénédiction l'église prie mais c'est Dieu qui bénit ils ont voulu honorer le Dieu qu'ils connaissent auquel ils sont attachés et qu'ils servent c'est pourquoi à cette heure c'est à vous premièrement mon frère Kevin Kaseya je voudrais m'adresser à vous solennellement Kevin devant Dieu et devant son peuple réuni prenez-vous l'engagement d'avoir comme seule et unique épouse Rachel AXA en face de vous prenez-vous l'engagement d'être un mari aimant protecteur prenez-vous l'engagement d'être les pasteurs les prêtres de votre maison en plaçant la parole de Dieu au centre alors que vous êtes encore à deux plus tard quand Dieu va vous donner des enfants prenez-vous l'engagement d'être un modèle en tout point de vous et prenez-vous cet engagement disons comme Ruth l'avait dit à Naomi que seule la mort puisse être la cause des séparations c'était l'engagement que vous désirez prendre à cette heure mon frère Kevin faites-le savoir par oui je le veux en français ou yes I do in English oui je le veux Dieu est témoin Dieu est témoin de cet engagement Rachel Aksa je sais qu'on ces jours c'est un rêve des jeunes filles qui se réalisent je me demande même si la nuit d'hier aujourd'hui tu as dormi tu as dû beaucoup penser à ces instants dans le temps ou la dernière dans la gauche ou la droite et je t'ai vu rentrer tout à l'heure avec beaucoup de joie j'ai la grâce d'être devant je t'ai vu verser quelques larmes mais des larmes de bonheur la bénédiction qui s'aime avec larmes moissonne avec chandales et grèce et je priais pour toi les hommes de Dieu qui sont aussi ont prié pour toi la bénédiction qui vient de l'éternel enrichie et elle n'est suivie d'aucun chagrin alors pour ce que je veux aussi être solennel je vais te vouvoyer Rachel Aksa vous venez de suivre l'engagement pris par votre homme prenez-vous aussi en retour l'engagement d'être une épouse aimante une épouse soumise une conseillère celle qui apporte un plus à son mari en tout point de vue prenez-vous l'engagement d'être à côté de Kévin quel que soit l'endroit au monde au nord ou au sud où Dieu permettra que par son travail ou par le ministère que vous alliez prenez-vous l'engagement à ses côtés aussi d'être comme les pasteurs de la maison d'abord vous deux dans vos échanges et plus tard quand les enfants vont venir prenez-vous l'engagement d'être cette femme singe qui bâtit sa maison et qui transmet des valeurs spirituelles comme maman a eu à vous les transmettre aux enfants que Dieu va vous donner prenez-vous cet engagement comme Ruth la Moabite en disant que seule la mort puisse être la cause d'une séparation c'était l'engagement que vous désirez prendre Rachel Aksa faites-nous le savoir par un oui je le veux audible de nous tous oui je le veux de tout mon coeur que Dieu soit béni alors au-delà de ces engagements au-delà de ces engagements verbaux ils ont amené des alliances est-ce que je peux les avoir alors je prie vraiment pour un moment que nous fassions un grand silence parce que c'est le moment le plus solennel Kevin c'est à vous de prendre cette alliance et de la placer au doigt de celle que vous avez choisie parmi toutes les femmes et sentez-vous libre de vous exprimer dans la langue où vous allez mieux vous exprimer feel free you can do it in English or in French on va écouter Kevin qui tient la main de son épouse qui introduit l'anneau et qui s'exprime je vais essayer de m'exprimer en français pour que tout le monde comprenne attendez un moment est-ce qu'on peut nous aider à avoir son micro un peu plus ok j'ai suivi ton conseil et je ne me suis pas préparé donc je vais parler de pour ma heart Aksa mon amour dans ma vie j'ai connu différentes filles de différentes nationalités de différentes races mais notre relation nous a m'a appris quelque chose c'est qu'on appelle la volonté permissive des dieux et la volonté des dieux mes relations passées étaient la volonté permissive de dieux mais cette relation est la volonté des dieux j'espère que les gens qui parlent français connaissent ce qu'on appelle la volonté permissive je suis allé à google pour voir ça et la deuxième des choses est que par la grâce des dieux dieux m'a vraiment béni quand il s'agit de des choses matérielles et quand il s'agit de finances là je suis vraiment reconnaissant mais je je me suis toujours senti incomplet mais quand j'étais rencontré maintenant je me sens très complet avant je disais aux gens que dieux m'a beaucoup béni mais maintenant je vais dire que vous connaissez bien les français vous allez bien analyser mes mots maintenant je peux dire que dieux m'a complètement et extrêmement béni moi et toi nous savons que 2020 n'était pas facile pour nous non seulement à cause du covid on a connu beaucoup de problèmes ou bien beaucoup de combats entre moi et toi mais tu étais là toujours pour moi plusieurs fois je voulais baisser mes mains tu étais là toujours pour moi tu priais pour moi tu m'es conseillé tu as fait beaucoup de choses tu m'as montré une face que personne ne connait ici la face que j'appelle ma mort tu connais le mot je suis très content très fier d'avoir toi comme mon épouse tu sais que je ne suis pas éloquent je ne sais pas comment parler mais je vais te dire ça je ne sais pas comment on dit ça en français go ahead en anglais je serai le meilleur mari pour toi je serai ton refuge il n'y aura aucun soucis il n'y aura aucun souci peu importe ce qu'il peut y avoir peu importe ce qu'il peut y avoir ce qu'il peut y avoir c'est ce que je peux te garantir je vais te protéger je vais te protéger je vais te protéger je vais te prouver De la même manière que tu m'as aidé à pouvoir faire face à tout ce que j'ai connu, je ferai la même chose pour toi. Je t'aime. Que rien, ni personne, ne sépare ce que Dieu a joint. Pastor Paul, tu peux passer derrière moi et être à ma droite pour Rachel Aksa. Rachel Aksa, c'est à vous maintenant de prendre cet anneau et de le placer aux doigts de l'homme que vous avez choisi parmi tous les hommes. Et liberté aussi vous est accordé de vous exprimer. Est-ce qu'on peut faire silence dans la salle et même vous qui êtes ici, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Rachel Aksa, à vous. Amor, qui veut juste dire mon amour en portugais. Je t'appelle ainsi parce que l'Angola a été le pays, pour ne pas dire loigne, dans la ville où tout a commencé. Je vais essayer de récapituler comme papa, l'apôtre d'Alo l'a dit. Je commence par bénir le Seigneur parce que c'était ce jour-là dans son bureau, le jour que je voyageais pour l'Afrique du Sud. Ensuite, je ne savais pas que j'allais te rencontrer dans ce voyage. Quand papa m'a appelé, il m'a dit, Aksa, j'ai une révélation pour toi, passe au bureau, il faut qu'on parle. Je suis arrivé et il m'a parlé de cette révélation, de cette paire de chaussures. Et il a prié pour moi en pleurant, il a dit, je prie pour que le Dieu de tes parents te donne la belle paire de chaussures qui va te faire plaisir, qui va te rendre heureuse. Je suis montée dans l'avion avec cette prière et quand j'arrive en Afrique du Sud, je me rappelle bien, c'était un dimanche, j'étais en train de prêcher au ministère là-bas à Johannesburg et tu étais assis devant, à la première rangée, tu me fixais et tu m'as même distrait. Juste après cela, tu m'as invité au restaurant, on est allé, on a mangé. Je suis revenu à Kinshasa, on parlait normalement. C'est quand on est parti à Luanda, en Angola, il y avait une activité là-bas que tout a commencé. Et depuis ce jour-là, ma vie n'a plus jamais été la même. Je bénis Dieu pour ta vie, parce que, comme papa l'a dit, c'est vrai que bon, on se marie un peu tard. Il y a aussi plusieurs paires de chaussures qui sont venues dans ma vie. J'ai pleuré, j'ai gémis. Lorsque ma petite soeur s'est mariée, j'ai été insultée, j'ai été traitée de tout le nom. Est-ce que les gens ne savaient pas, c'est que le Seigneur avait prévu pour moi une belle paire de chaussures ? T'avoir dans ma vie, c'est vraiment une bénédiction. Je suis très reconnaissante au Dieu de mes parents. Ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est que je t'aime de tout mon cœur. Amen. Je te promets de te respecter. Est-ce que j'aime bien avec toi ? Tu es mon anti-stress. Et surtout, tu sais et je sais que j'ai un défaut, la colère. Mais ce que j'aime avec toi, c'est qu'à chaque fois que je m'énerve, quand ce moment tu dis, ah que ça, ah que ça, c'est bon, c'est bon, c'est bon. J'arrête de m'énerver. Et en ce jour, je peux conclure qu'il y a certaines délivrances qui ne viennent pas seulement en chassant les démons. Il y a des délivrances qui viennent quand tu rencontres aussi la personne de ta vie. Lorsqu'il te conseille, lorsqu'il est là pour toi, il y a le changement qui arrive automatiquement. Merci de la personne que tu es. Continue d'être là pour moi, de me calmer, de me conseiller. Je sais qu'au fur et à mesure, dans ce chemin, nous allons nous améliorer. Je promets de te respecter, d'être soumise, comme je l'ai dit, au mariage civil. Même si, par la grâce de Dieu, je suis une servante de Dieu, un visage connu, je mettrai toujours en pratique les enseignements de ma mère, d'une femme de valeur, une femme soumise à son mari, quels que soient les titres, quels que soient les niveaux d'études, quels que soient le védétariat, je serai toujours une femme pour toi, ton infirmière, ta servante, ton amour. Je t'aime de tout mon cœur, la mère de tes enfants. Je veux te chérir toute ma vie, je serai toujours là pour toi. Je t'aime et je prie que le Seigneur scelle cette union jusqu'à l'éternité. Que rien, ni personne, c'est parce que Dieu a joué. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je voudrais demander pour un temps si l'auditoire, dans son entièreté, nous pouvons nous mettre debout. S'il vous plaît, lévez-vous avec moi un petit moment. Les officiants qui sont tout autour de moi, alors que les mariés vont se mettre à genoux, nous allons élever nos mains et prier pour eux. Et trois hommes de Dieu vont le faire avant moi. Et moi, je ferai la prière en quatrième et dernière position. Mais je voudrais que les musiciens s'avancent. Je ne suis pas bon chanteur. Mais alors qu'ils étaient en train de prendre leur engagement, ces cantiques montés, ils feront leur chant tout à l'heure. Aïe, c'est bien, on a amené ça. Ces cantiques sont montés dans mon cœur. C'est bien, on a amené ça. C'est bien, on a amené ça.